Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo qui s'intitulait « Comment animer votre propre avatar ». Cette vidéo a plutôt bien fonctionné. Il s'agit de cette vidéo-là. Je vous la mets en description pour ceux qui veulent la voir ou la revoir. Aujourd'hui, nous allons voir 5 outils pour animer n'importe quelle image. Ces 5 outils sont totalement gratuits. Vous pouvez les essayer gratuitement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un bonus pour vous. Allez, c'est parti ! Les YAPX ! Donc ici, il suffit de se connecter avec son compte. Moi, je me suis connecté directement. Ici, vous avez différents menus. Le premier, c'est « Upload », donc pour uploader votre image. Vous allez chercher votre image. Vous faites « OK ». Et là, l'image automatiquement va s'uploader en format vidéo. Ici, vous avez un effet de mouvement sur la vidéo. Et sur le côté, ici à gauche, vous avez différents menus pour différents réglages. Donc, vous pouvez faire un effet à l'horizontale, un effet de mouvement horizontal, un effet de mouvement vertical, en cercle, ou avec un effet de profondeur, avec cette option-là. Et après, vous avez d'autres menus pour faire différents réglages. Une fois que vous avez votre vidéo, vous pouvez la télécharger, bien sûr. Vous allez dans « Share ». Et ici, vous avez une option « MP4 ». Vous faites « Save ». Et votre vidéo, automatiquement, va se télécharger sur votre bureau. Picalabs. Ici, vous n'avez qu'une seule page. Il suffit de cliquer sur « Join Beta ». Et là, vous arrivez sur le Discord. Vous vous rendez directement dans une chambre pour pouvoir générer vos vidéos. Ici, vous tapez la commande « Slash create » et votre prompt. Vous allez chercher votre image. Moi, j'ai pris cet exemple-là. Et vous faites « Entrer ». Et là, la vidéo va se générer. Et vous l'avez à l'écran, directement. Vous pouvez la rejouer. Vous pouvez l'agrandir, bien sûr. Vous pouvez la télécharger directement. Ici, je vous mets quelques exemples. « Kyber ». Kyber est un outil très connu, puisque certains chanteurs l'utilisent dans le cadre de leur vidéo. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous avez deux options. Ou le mode « image par image » ou un mode plus fluide. Nous, on va prendre l'option « image par image », l'option « flipbook ». Pour uploader votre média, vous avez ou à partir d'une image, ou à partir d'une vidéo existante, ou à partir d'un MP3. Ou alors, vous pouvez simplement écrire un prompt. Donc nous, on va prendre l'option ici, pour l'exemple, « à partir d'une image ». Et ici, vous allez chercher votre image. Une fois qu'elle est uploadée, vous cliquez sur le bouton « Start writing prompt ». Ici, vous avez deux champs à remplir. Une description du sujet, et une description du détail de la vidéo. Donc le sujet, vous avez une aide ici. Vous voyez, il y a un code couleur violet ou vert. Donc sur la droite, vous avez l'aide, en fait. Donc vous écrivez « je veux créer une vidéo de ». Donc moi, je vais mettre quelque chose de simple. La proposition ici, qui est à droite. « Futuristique cyberpunk ». Et le style de la vidéo, pareil, je vais mettre ici, je vais choisir « cinématique ». Comme ça, j'ai déjà un champ qui est pré-rempli. Une fois que c'est fait, je clique sur « Video settings ». Ici, vous avez un paramètre, « Evolve », qui sert à améliorer la qualité de la vidéo. Pour l'exemple, je vais le laisser à 5. Une fois que c'est fait, vous faites « Generate preview ». Et là, vous avez deux propositions. Donc choisissez la proposition qui vous intéresse. Moi, je vais prendre la première, et je fais « Create video ». Et voilà, vous avez votre vidéo. Vous pouvez bien sûr la télécharger ou la partager. Et ici, vous voyez, quelques exemples. « RunwayML ». C'est un outil ici très complet. Je l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. « Gen 2 », donc la version la plus aboutie pour l'instant, la plus à jour, avec le plus d'options, c'est « Gen 2 ». Ici, ce qui nous intéresse, c'est « Images vers Vidéo ». Vous arrivez sur cet écran-là, vous uploadez votre image. Une fois que l'image est prise en compte par l'outil, vous cliquez sur « Generate ». Et là, vous avez une magnifique vidéo de quelques secondes sur la base de votre photo. Et vous pouvez bien sûr la télécharger également. Ici, je vous montre un exemple supplémentaire. Genmo. Genmo est un outil également très intéressant, également gratuit, avec des options payantes, également comme tous les outils. Vous cliquez ici sur « Uploader une image », vous allez chercher votre image. Et une fois que c'est uploadé, vous la voyez ici à droite. Et ici, dans le prompt, vous mettez « Que vous souhaitez l'animer ». Vous lancez la génération de la vidéo. Et là, en quelques secondes, vous avez votre vidéo. Et je vous mets un exemple également. Et le bonus, « Animated Drawings ». Sur « Started », vous suivez ce qu'il vous dit. Vous allez chercher votre image. Alors, il faut bien que les jambes et les bras soient bien séparés du corps. Pour que l'outil puisse bien reconnaître vos mouvements, vos jambes et vos bras. Vous regardez ici que les petits points représentent bien votre corps. Que les points ne soient pas en dehors de votre corps. Que ça suive un petit peu votre squelette. Vous faites « Next ». Et ici, vous choisissez le modèle d'animation que vous voulez. Et voilà, ça donne quelque chose de bizarre quand même. Et ici, je vous mets plusieurs exemples générés avec les outils qu'on vient de voir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai été à l'essentiel dans cette vidéo. Si tu souhaites que je fasse un comparatif de ces différents outils, laisse-moi un commentaire. Dis-moi si cela t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner. Pensez à activer la cloche de notification afin d'être les premiers à informer de mes nouvelles vidéos. Likez, c'est important. Likez. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.